Je crois que ce n'est pas un hasard si peu à peu disparaît le mot gouvernement de la part de ceux-là même qui ont normalement mandat de gouverner et qu'à la place, on lui substitue le mot de gouvernance. Je pense que ça vaut la peine aussi de revenir sur le mot gouvernance qui est apparu à peu près en même temps que le mot cybernétique et ça veut dire la même chose. L'ouvrage du même nom, cybernétique, date, si j'ai bonne mémoire, de 1947. C'est un livre qui a été écrit par un ingénieur qui était un ingénieur d'origine autrichienne ou allemande, juive, et qui a bien sûr été traumatisé par la guerre, on s'en doute, qui s'est ensuite réfugié aux Etats-Unis et qui là a travaillé en fait, et c'est très intéressant pour nous, à travailler en fait à la programmation des missiles ou plus exactement des antimissiles avec, c'était son obsession, la possibilité qu'il y ait un feedback sur le message pour que le missile puisse être réactif et comprendre les signaux, écoutez bien les mots que j'emploie, comprendre les signaux envoyés par le missile cible afin de dévier de sa propre trajectoire. Pour le dire autrement, Viener avait cette obsession à travers ses calculs d'ingénieurs de trouver au fond des antimissiles qui étaient capables à la fois de recevoir les messages du missile, d'en émettre à la base, de telle sorte que la base à son tour envoyait des messages qui émis, étaient reçus par l'antimissile qui pouvaient bouger ses trajectoires. Viener, il fonde une théorie de la communication qui va avoir une grande postérité et pourquoi il la fonde ? Pas seulement pour conduire les missiles, mais, dit-il, parce qu'il veut fonder, et c'est la définition de cybernétique qu'on pourrait traduire par gouvernance, c'est le même mot grec, parce qu'il veut fonder, dit-il, une science du contrôle des hommes et des animaux. Cette science du contrôle des hommes et des animaux, il espère qu'elle existera en se débarrassant du politique. Pourquoi ? Parce que là où il y a du politique, il y a de l'imprévisible dans la trajectoire du missile. Par contre, quand il n'y a que des équations, on peut anticiper le mouvement du missile. Et Viener, qui était débordant d'humanisme, le pauvre homme, s'imaginait alors que si les décisions des hommes pouvaient être prises de manière purement mathématique, à travers une expertise communicationnelle, à travers, je ne sais pas moi, des tableaux chiffrés Excel, et si par exemple on mettait au gouvernement, non pas quelqu'un habité par une vision politique, mais par exemple quelqu'un, je ne sais pas, qui auparavant travaillé au budget, oublie, oublie, on serait confronté à quoi ? On serait confronté à l'application même, préconisée par Viener, qui vise à dire mon programme au fond, c'est en finir avec la politique, en tant qu'elle est cette zone de risque, par quoi il peut y avoir une expérience d'un imprévu, lui subsiter quoi ? La puissance des ingénieurs, et la techno-rationalité, qui, elle, nous évitera l'angoisse, et le risque de ce qui peut advenir. Donc, votre analyse, ou l'analyse de M. Suppiau, est complètement pompée sur la mienne. On a pris en place de l' climax de la machine, comme vous avez vu quelqu'un. Non ? Non ? Non ?